bonsoir à toutes et à tous j'ai toujours l'impression de faire le jt j'espère que alors je voulais vous partager aujourd'hui sur la notion de résilience parce qu'en fait je viens de faire un poste et j'ai fait un atelier ce matin avec avec les enfants un atelier des tentes émotions et j'utilise dans cet atelier mon livre ma bulle à penser qui est ce livre qui fait partie du pack émotions j'en parle j'en parle j'en parle j'en parle beaucoup j'en parle beaucoup parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il continue à grandir à grandir à grandir et je découvre ses pouvoirs au fur et à mesure aussi et je suis très agréablement surprise de voir comment les gens se l'approprient les enfants se l'approprient et comment ils résonnent de plein de façons différentes pour plein de raisons différentes ce livre c'est mon histoire c'est mon histoire c'est l'histoire d'un chemin et j'ai pris conscience après que j'avais illustré en fait pas que mon histoire mais un cheminement un cheminement et ce cheminement je voulais en parler parce que quand j'ai fait ce livre il ya un moment où j'ai buté sur une page j'arrivais pas à faire la transition dans mon histoire il manquait une page et en fait le jour où j'ai trouvé le contenu de cette page on m'a parlé de ce mot de résilience et je ne savais pas du tout j'avais jamais entendu ce mot en fait de la résilience et et en fait de ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cette notion de résilience s'est passé du mode survie au mode vie s'est passé de l'enfermement et du mal-être à l'ouverture et au bien-être et est en fait dans les ateliers que je fais avec les enfants mais pas qu'avec les enfants mais mais dès le plus jeune âge en fait ce matin j'ai été très touché parce que parce que c'était vraiment des petits bouts de choux il y en avait ils avaient deux ans et demi donc ils sont vraiment très très petits et ils avaient étudié avec leur maîtresse le livre ils avaient travaillé avec le livre depuis un moment pour parler des émotions et en fait je me suis retrouvée avec des enfants au début je comprenais pas pourquoi ils connaissaient mon nom mon famille etc je comprenais pas trop mais en fait j'avais déjà fait un atelier il ya deux ans dans cette école ils avaient acheté mon livre et donc ils s'en sont servis pour travailler avec les enfants et donc ce livre c'est vraiment très très touchant pour moi parce que parce que je m'attendais pas à ça en fait je m'attendais pas à ça et en fait de voir à quel point les enfants comprennent avec tant de simplicité l'importance de partager ce qu'on ressent comment on peut s'enfermer tout seul parce qu'on reste tout seul avec ses questions avec ses émotions qu'on comprend pas avec ce qu'on n'ose pas dire et puis qu'on voilà on se met dans sa bulle mais à un moment la bulle elle devient plus très confortable puisqu'on construit un mur autour de soi on se coupe des autres on s'isole et on se coupe de soi également et on s'en rend pas toujours compte en fait ça le mal être il vient toujours très discrètement il est très malin le mal être et il vient sur la pointe des pieds comme ça sans faire de bruit et ce livre il est là pour mettre en alerte mettre en conscience nos comportements et de voir à quel endroit je me situe est ce que je suis en mode ok tout va bien est-ce que je suis en train de me poser plein de questions est-ce que je suis en train de me mettre en retrait est-ce que je suis en train de m'enfermer est-ce que je suis en train de m'ouvrir est-ce que je suis en train de partager est-ce que je suis en train de vivre des transformations est-ce que je suis complètement épanouie avec un joli soleil à l'intérieur de moi et en fait ça permet de se sonder et en fait là la notion de résilience j'avais envie d'en parler aujourd'hui parce que parce qu'on n'imagine pas parfois à quel point les épreuves de la vie nous forment nous forge nous font grandir mais nous permettent aussi de créer des choses juste trop belles un peu malgré nous parce que c'est comme ça parce que des fois voilà on a besoin de partager notre histoire mais on le fait aussi avec sa sensibilité et moi je les fais comme ça ce livre avec ma sensibilité je les fais avec mes tripes je les fais avec avec mes bagages avec mes vanilles avec mon histoire et avec tout ce que j'ai compris de ça en fait et et donc c'est c'est ça devient c'est devenu vraiment une méthode que j'ai développé par rapport à tout ce que j'ai compris tout ce que j'ai appris toutes les nourritures aussi auquel j'ai goûté pour comprendre et accompagner aussi et et en fait ce livre il est magique parce que je plus le temps passe et plus j'arrive à à comprendre ses pouvoirs parce que je comprenais pas tous ses pouvoirs au début quand j'ai fait ce livre je ne savais pas du tout ce qu'il allait à quoi il servait en fait et j'ai été rencontré plein de gens parce que je me suis dit si ce livre il m'a aidé peut-être qu'il peut aider d'autres personnes parce que moi il m'a aidé à mettre des images sur des états d'être que je n'arrivais pas du tout à comprendre et à exprimer en fait en mots et et donc au fur et à mesure je comprends que ce livre alors il est un formidable outil d'accompagnement mais il est aussi un formidable jeu pour créer du lien avec soi avec les autres pour apprendre à se connaître au sein de sa famille avec ses proches avec ses amis et d'être dans cette liberté d'expression de soi et de bienveillance aussi de bienveillance bonsoir je vais bien merci et et donc à ce jour et probablement que je découvrirai encore plein de choses de ce petit trésor que j'ai pondu comme ça sans trop m'en être rendu compte c'est qu'il permet aussi de développer l'intuition il permet de développer la connexion à son enfant intérieur il permet de développer la créativité il permet de développer l'imaginaire il permet de de développer la conscience de soi il permet de développer la notion de la création de lien en fait la création de lien avec soi et avec les autres et il permet aussi de mettre beaucoup de douceur dans des moments qu'on traverse parfois avec beaucoup de difficultés et en fait il permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à parfois traverser des moments qui sont compliqués et que il n'y a rien d'anormal à tout ça il y a juste à tendre l'oreille à ouvrir son coeur pour écouter pourquoi on se sent comme ça pourquoi on se retrouve dans telle ou telle situation et avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer avec ces mots parce que c'est pas un livre on va dire ça c'est l'émotion de ça c'est l'émotion de ça pas du tout c'est un livre en fait on va s'identifier dans des comportements et on va mettre les mots qu'on veut on va mettre les émotions qu'on veut on va mettre les émotions qu'on perçoit et en s'identifiant et ben on passe aussi par soi et c'est aussi une façon plus douce et plus délicate pour s'ouvrir pour se confier pour se livrer en toute confiance parce que on peut voilà parler du personnage et qu'est ce qui lui arrive mais toi aussi tu te sens comme ça et en fait il n'y a aucun mal à se sentir dans tous ses états ce livre en fait c'est un livre pour ouvrir la conscience pour avoir des prises de conscience et ouvrir la conscience de soi à partir du moment où on l'a lu une fois on a déjà conscience de tous ces états d'être qu'on n'arrive pas toujours à dire et on est en capacité après de pouvoir accéder à ce qui se passe à l'intérieur du monde donc la résilience c'est un passage c'est une transformation c'est un cadeau un vrai cadeau de la vie c'est un nouveau départ c'est vraiment une renaissance et ça change toute la vie donc je vous invite à vous questionner aujourd'hui à vous sonder à vous écouter sur est-ce que je suis en mode survie ? et dans quel domaine ? ou est-ce que je suis en mode vie ? est-ce que je me sens prisonnier de moi ? de mes émotions ? de mes comportements ? ou est-ce que j'ai cette capacité j'ai cette capacité de prendre du recul d'être dans la bienveillance et de voir la vie avec un regard bien plus doux et bien plus j'allais dire juste et lumineux voilà j'avais envie de partager ça parce que ce matin je ne m'attendais vraiment pas à ce que des petits enfants si jeunes et compris le message parce qu'en fait moi je ne l'avais pas compris du tout ce truc là je l'ai appris toute seule je l'ai compris toute seule et en fait je suis hyper touchée de parce que c'était aussi mon intention de faire aussi de proposer mes compréhensions mais aussi de faire de la prévention par rapport au mal-être et aussi de l'apprentissage pour être à l'écoute de soi et mieux comprendre comment on fonctionne comment ça marche les émotions, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait en fait ? qu'est-ce qu'on en fait ? et donc voilà c'était très très émouvant et je suis très heureuse parce que c'est un peu la clé pour moi c'est la clé de la vie, la conscience de soi pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie plus douce, pour avoir une vie plus harmonieuse pour avoir une vie qui a un sens qui nous convient pour avancer dans la meilleure direction possible c'est d'apprendre à découvrir qui on est d'apprendre à comprendre un petit peu c'est quoi les émotions et c'est quoi toutes ces interactions entre les pensées, les émotions, les comportements et on peut le comprendre très tôt et très jeune ne serait-ce qu'avec l'imagination on est créateur en imaginant mais il y a ce que je dis aujourd'hui c'est qu'il y a vraiment une différence entre ce que je perçois, mes perceptions et mon imagination et mon intuition dans tout ça donc c'est tout un un chemin tout ça mais c'est un voyage et en fait ce livre c'est et pas que le livre parce qu'en fait du coup il y a aussi le jeu de cartes il y a le guide d'accompagnement et en fait plus je l'explique et plus je le comprends et plus je fais connaissance encore avec cet outil et je suis tellement émerveillée en fait comme une enfant qui découvre à chaque fois un nouveau truc parce que quelqu'un l'aperçu aussi de cette façon et je lui dis mais merci j'avais pas vu ça encore donc c'est juste trop trop beau donc voilà j'étais un peu fatiguée parce que j'ai pas mal enchaîné etc mais j'avais vraiment très à coeur de vous partager ça parce que pour moi c'est très très important c'est vraiment au coeur de ce que je fais d'apprendre à découvrir c'est quoi la sensibilité c'est quoi l'hypersensibilité et comment on peut faire pour mieux vivre avec tout ça c'est quoi mon mode d'emploi comment je fonctionne et c'est tellement plus simple quand on découvre son mode d'emploi quand on découvre son mode d'emploi et bien on se fout la paix on arrête de s'en vouloir d'être qui on est et on apprend à vivre avec toutes ses facettes et en fait on se rend compte que notre sensibilité c'est un cadeau immense qui nous permet de créer tellement de choses le livre mais le livre dont je parle en fait c'est le livre que j'ai fait parce que c'est le livre c'est mon histoire c'est le livre ma bulle à penser il est comme ça il explique comment sortir de son isolement et de son mal-être en partageant en fait à quelqu'un ce qu'on ressent quelle que soit la personne d'être en ouverture et de comprendre que tout le mur dans lequel on s'est enfermé en fait c'est un mur intérieur c'est tout ce qu'on a gardé à l'intérieur donc c'est un livre qui explique de façon les choses de façon très métaphorique puisque c'est comme ça que moi je partage et que j'accompagne aussi avec les images donc c'est ce livre là c'est ce livre que j'ai fait je peux le montrer rapidement j'espère que ça capte bien parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo sur ce livre et en fait je le montre rapidement et on voit voilà cet enfant qui grandit oui je le vends et en fait elle se pose tout un tas de questions et puis en fait comme elle est toute seule avec ses questions elle construit ce mur jusqu'à s'isoler complètement et s'enfermer jusqu'au moment ben voilà cette page que j'arrivais pas à faire c'était celle-ci c'est quand on quand on casse le mur et ben en fait on retrouve sa liberté on retrouve la conscience de soi et là il y a tout le basculement en fait la compréhension que tout le mur qu'on a à l'intérieur qui était à l'extérieur qu'on croyait en fait c'est le mur qu'on avait construit à l'intérieur de nous et on apprend que plus on parle et ben plus ce mur se détruit et mieux on se sent et surtout on apprend à ne plus rester seul même quand ça va pas en fait parce qu'on a compris à quel point ben à quel point rester seul quand ça va pas en fait ça me fait qu'empirer les choses ça n'arrange pas les choses donc le pack émotions c'est ce livre mais c'est aussi un jeu de cartes qui reprend tous les personnages et tous les symboles qu'on a dans le livre c'est la carte du nettoyage mais c'est un jeu aussi c'est un jeu intuitif donc en fait les cartes veulent dire ce qu'on a à dire donc il y a une immense possibilité pour s'exprimer et pour moi ce qui est important c'est de dire d'abord c'est quoi mes mots comment j'explique les choses et puis après on affine s'il y a besoin d'affiner c'est vraiment d'avoir cette liberté totale de dire ce qu'on pense de dire ce qu'on ressent et de développer aussi énormément ce côté intuitif puisque c'est souvent notre petite voix intérieure qui parle et c'est toujours elle la première elle sait mais toutes les autres toutes celles qui parlent après et ben on n'est pas là pour leur dire de se taire on est là au contraire pour les écouter parce que c'est elles ce sont elles aussi qui sont là pour nous aider à nous libérer de ce mur et il y a un guide d'accompagnement aussi qui va avec le livre et le jeu de cartes et en fait on plonge on peut juste passer dans le livre et on peut interagir énormément dans le livre sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi etc mais on peut aussi juste ouvrir le livre et dire c'est quoi qui m'attire comme page et en fait on va être plongé comme ça dans des univers graphique, visuel et on va encore une fois le but du jeu c'est vraiment d'être dans l'intuition le ressenti et de dire tiens sur quoi mon regard se pose là tout de suite maintenant et donc ça va être peut-être la phrase ça va être un symbole et encore une fois j'apprends à passer par moi d'abord pour écouter ma guidance et qu'est-ce que ça me fait et ensuite bien sûr je vais aller piocher dans le guide pour voir toutes les informations donc dans le guide on a des mots-clés associés aux cartes il y a des une citation un mot-clé une citation un descriptif donc il y a plein d'informations mais ça c'est que du plus mais vraiment dans tout ça l'apprentissage c'est d'être dans le partage mais c'est aussi d'apprendre à passer toujours par soi pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et de le partager et d'apprendre à mieux comprendre ce qui se passe donc voilà donc donc j'étais voilà j'étais très touchée de cet atelier ce matin et je vais voir parce que du coup j'y retourne jeudi avec des plus grands avec des primaires et j'aime beaucoup parce qu'avec les primaires pareil je suis extrêmement c'est toujours très intense parce que dans les ateliers on fait beaucoup de choses on fait de la relaxation on fait de la détente mais on fait de la visualisation de la respiration et je leur lis le livre et on parle beaucoup en fait c'est un espace un espace de parole et et c'est extrêmement libérateur en fait et les enfants ils se sentent beaucoup moins seuls parce qu'en fait il y a beaucoup il y en a beaucoup en fait moi j'interagis avec eux il y en a beaucoup ils disent ah mais moi aussi je me dis la même chose qu'elle dans le livre et en fait on se reconnaît et on se rend compte que finalement on n'est pas tous si différents et ça rapproche en fait ça rapproche les gens et ça développe l'écoute l'écoute de soi mais aussi l'écoute des autres et donc aussi la bienveillance voilà je vais oui c'est un moment de détente d'échange et et d'apprentissage aussi et de découverte je dirais donc donc voilà donc le pack émotions c'est tout ça c'est le livre le jeu le guide et les cartes les 45 cartes du coup je voulais tirer une petite carte je voulais faire un tirage mais en fait j'avais quand même envie de partager ce que je ressentais parce que c'est ça qui est important aussi ça fait partie de la vie de ma vie et de la vie et donc en fait je m'amuse moi avec le jeu on peut l'utiliser de plein de façons différentes en tirant un moisard ou en allant piocher ce qui nous intéresse et et donc du coup on peut aussi s'en servir juste pour raconter des histoires en fait s'amuser raconter des histoires et donc développer son imaginaire et c'est génial c'est génial et on peut dire aussi des choses quand on n'arrive pas à dire avec les mots mais on peut le dire avec les images on peut le dire avec le livre de dire bah voilà comment tu te sens c'est quoi le truc des fois montrer une page c'est énorme déjà c'est beaucoup c'est un pas de fait donc les cartes elles sont trop belles je suis trop contente je vais vous montrer du coup les cartes ça c'est mon ressenti il y a mon ressenti il y a ma connaissance des cartes mais voilà je mélange un petit peu tout ça et ben voilà en fait c'est fou parce que je viens de vous parler de cette histoire de ça c'est la première ça je vais vous montrer la dernière il y en a entre les deux mais voilà je parlais de la résilience je parlais de passer du mode survie donc quand on est vraiment enfermé et le mode vie bah c'est ça c'est quand on casse le mur j'adore les cartes donc ce qui est très drôle c'est qu'après cette carte on a celle-ci donc c'est la carte du blocage donc bien sûr que quand on est là-dedans c'est compliqué d'avancer en général on tourne plutôt en boucle on tourne en rond et on n'avance pas mais je dis encore une fois elle elle est toute recliée sur elle-même toute recroguillée mais elle peut prendre de la hauteur elle peut se redresser il n'y a pas de toit en fait donc elle a encore des possibilités donc quand je suis dans l'infermement les blocages en fait là ça veut dire aussi que si vous vous sentez parfois ou en ce moment oppressé j'ai plutôt ce mot-là oppressé par pas mal de choses stressé ou angoissé vous n'avez pas à vous sortir de quelque chose et que vous vous sentez bloqué et ça ça parle aussi des schémas répétitifs des choses qui tournent en boucle mais là pour moi c'est plus les pensées qui tournent en boucle c'est pas forcément les situations mais c'est des pensées des fois on a du mal et il y a tout qui s'en mêle comme ça c'est compliqué et donc du coup la prochaine carte en fait ça c'est celle-ci c'est la carte de la confiance et pour dépasser justement ça en fait là ce que je vois et j'aime bien je vois les cartes bouger il y a deux traits là et pour moi ces deux traits ce sont comme ces deux personnages là ils sont croisés c'est barré il ne se passe rien mais si ces deux personnages ils se redressent et que ça devient un personnage un personnage ils vont être à côté ou face à face et en fait moi je vois comme ça aujourd'hui l'évolution des cartes sur le fait de se redresser j'en parlais de ça de se redresser de se mettre debout de changer de positionnement on change de positionnement on se redresse on prend de la hauteur et on se pose autrement on se positionne autrement et là on est dans l'écoute en fait on peut voir pas mal de choses ici soit c'est j'écoute quelqu'un d'autre et je me fais accompagner etc et je suis dans le partage et je m'ouvre justement j'ai fait rentrer quelqu'un dans ma bulle je ne suis plus enfermée comme ça mais ça peut être aussi ce dialogue intérieur avec son enfant intérieur ça c'est à vous qui allez voir comment ça vous résonne comment elles résonnent ces cartes pour vous et ce qui est très très joli c'est qu'après cette carte de la confiance et bien il y a celle-là et cette carte-là en fait c'est la carte de l'ouverture c'est la carte de l'ouverture donc oui bien sûr qu'à partir du moment aussi où on est en confiance c'est là qu'on arrive à lâcher des choses c'est là qu'on arrive à oser dire ce qu'on a peut-être parfois jamais osé dire et ça arrive parfois je dis parfois mais c'est pas vrai mais en atelier ça arrive qu'il y a des enfants qui disent des choses pour la première fois ils ne l'ont jamais dit de leur vie et moi je suis très contente parce que ça c'est un poids qu'ils ne vont pas porter en fait et Dieu se le sait et je sais à quel point on peut avancer avec beaucoup de poids quand on garde beaucoup de choses à l'intérieur de soi donc quand on a un petit grain de sable et bien moi j'aide les enfants à souffler dessus pour qu'ils puissent s'envoler que ça ne devienne pas un caillou et un rocher c'est l'image que j'ai à chaque fois avec ça qui se transforme en montagne qui finalement est comme un obstacle qui se dresse devant nous donc on souffle dès le plus jeune âge sur ces petits poids qu'on peut avoir pour pas qu'ils deviennent des boulets qu'on se traîne dans nos vies et bien voilà et bien c'est très joli on a la carte du coup ici du soleil intérieur donc ça veut dire aussi de dénouer des choses parce qu'avec cette carte on peut voir aussi beaucoup de choses les enfants voient un soleil les adultes ils voient parfois un peu plus des nœuds mais moi ici là tout de suite maintenant je vois plutôt ce dessin d'enfant qui ne se demande pas si son soleil il est bien fait si c'est comme ça qu'on fait un soleil il a juste dessiné le soleil qu'il avait dans sa tête et qui lui plaît et qui lui convient et moi je vous souhaite ça d'être ce soleil d'ailleurs c'est ce que je dis aux enfants dans les ateliers vous ne le dites pas parce que ça c'est c'est un secret c'est le secret des ateliers mais je leur dis vous savez elle n'avait plus le soleil elle avait les briques et tout à l'intérieur et on ne voyait plus le soleil et en fait je leur dis mais moi je pense que vous croyez que elle n'aura plus jamais les briques dans son ventre je pose plein de questions pour savoir où est-ce qu'elle pourrait encore avoir des briques dans son ventre cette petite fille et je leur dis je pense aussi que le soleil en fait il a toujours été à l'intérieur d'elle mais elle ne le voyait pas parce qu'il y avait ce mur qui était devant et c'est comme nous on a tous cette magnifique lumière à l'intérieur de nous on mettra les mots qu'on veut dessus notre coeur notre âme on met les mots qu'on veut mais c'est toujours là des fois c'est une petite flamme qui a besoin qu'on souffle aussi dessus qu'on la réchauffe qu'on la calme qu'on la pèse pour qu'elle reprenne plus d'énergie et qu'elle puisse briller encore plus mais c'est toujours là à l'intérieur de nous et quand on sent que cette petite flamme on se sent éteint à l'intérieur vraiment et bien il ne faut pas hésiter à se faire aider il ne faut pas hésiter à en parler ne restez pas tout seul avec ce froid et allez réchauffer votre coeur là où ça va nous faire vraiment 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 du bien voilà et bien je vous souhaite une très belle soirée si vous souhaitez des informations sur les ateliers je vous donne rendez-vous sur mon site internet mebulapensé.com donc je fais également des accompagnements en éducation émotionnelle mais je fais également des accompagnements spirituels et énergétiques puisque je fais aussi des guidances des dessins d'âme et aussi des soins énergétiques donc il y a tout un panel comme ça et donc je vous invite à découvrir tout ça sur mon site après avec mes publis il y a pas mal de choses en tout cas c'est toujours un bonheur que de partager parce que ça aussi c'est ce que j'ai appris sur le tard c'était que j'étais très et je le suis toujours mais j'ai toujours été très créative mais en fait j'ai toujours tellement gardé gardé les choses que j'ai appris à partager donc c'est une vraie joie que de partager et c'est pas forcément le fait de se dire je partage pour qu'on me voit je partage pour que ce soit lu etc c'est vraiment parce que j'ai cet élan de ne pas garder ces choses en moi et ça ira voilà comme le vent qui souffle comme ça en automne et les feuilles s'envolent et on sait pas elles savent pas où elles vont atterrir et ben je ne sais pas où ça va atterrir tout ça mais ce que je sais c'est que ça me rend pleinement présente et heureuse d'être dans le partage donc voilà je vous souhaite une très très belle soirée et je vous souhaite de beaux partages en conscience je vous souhaite je vous souhaite